Hier 20 mars, c'était la journée de la francophonie. C'est l'occasion pour moi d'examiner l'état de notre langue et de notre culture. D'éminents sociologues se sont penchés sur la crise de l'enseignement. De très nombreux philosophes ont dénoncé la haine de soi qui caractérise l'ensemble de la civilisation occidentale. Mais très rares sont ceux qui ont relié crise de l'enseignement et haine de soi. Charles Péguy est l'un des rares à l'avoir fait il y a plus d'un siècle. Quand il écrit en 1904, quand une société ne peut pas enseigner, c'est que cette société ne peut pas s'enseigner. C'est qu'elle a honte de s'enseigner elle-même. Une société qui n'enseigne pas est une société qui ne s'aime pas. Qu'est-ce en effet qu'enseigner ? Qu'on le veuille ou non, enseigner c'est choisir, enseigner c'est hiérarchiser, c'est croire en la valeur de ce que l'on transmet et des choix que l'on fait. Il est définitivement impossible d'enseigner à nos enfants tout ce que l'humanité a inventé, produit, écrit depuis des millénaires. Il lui faudrait des siècles. Enseigner c'est donc faire des choix. Je renvoie à ce sujet à une chronique que j'avais publiée en 2014 sur le site Ifilo, dont je suis l'un des chroniqueurs, du droit de préférer. Or, qu'en est-il aujourd'hui ? Nous sommes ravagés par la haine de soi. On nous demande de nous frapper la poitrine. On nous fait culpabiliser. On nous demande d'être responsable, de nous sentir responsable de tous les maux de la planète. Comment, dans ces conditions, transmettre quoi que ce soit ? Il est impossible, quand on ne s'aime pas, d'enseigner. Ce n'est donc pas d'une énième réforme de l'éducation dont nous avons besoin. C'est de nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est de nous débarrasser de cette haine de soi qu'on voudrait nous imposer. Nous y parviendrons, j'en suis certain, mais la route est encore longue.